Bonjour à vous tous et toutes et bienvenue au webinaire Haïti, quelle sortie de la crise? Point d'interrogation. Je m'appelle Stephen Barani, je suis professeur à l'Université d'Ottawa et au nom du CEPI, le Centre d'études sur les politiques internationales et son réseau de recherche sur les États fragiles, en partenariat avec le groupe d'études sur l'Amérique latine et les Caraïbes du Conseil international canadien. Nous sommes ravis de vous recevoir pour écouter nos excellents panélistes et pour converser avec vous tous et toutes par le biais des questions et des réponses pendant la deuxième moitié de ce webinaire. Avant de passer de micro à ma co-présidente et co-organisatrice d'ailleurs de cet événement, Yudeline Cherizar, permettez-moi de la présenter. Maître Cherizar est avocate de profession. Elle a un cabinet à Gonaïve en Haïti. Elle siège sur le conseil de la Fédération des barreaux d'Haïti. En même temps, elle poursuit ses études de doctorale à l'Université d'État d'Haïti sur le contrôle des armes à feu. Et elle est en ce moment avec nous à l'Université d'Ottawa comme chercheur invité. Donc, Yudeline, sans plus, je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Steven. Bonjour aux co-panélistes. Et bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous en ce moment sur ce webinaire. Tout de suite, je vous présente et nos intervenants. D'abord, je présente Madame Rosy Auguste du Sénat. Elle est avocate régulièrement inscrite au barreau de Port-Bruns. Elle a débuté sa carrière de défenseur des lois humains en 2002 lorsqu'elle intègre la Coalition nationale pour des droits haïtiens, NCHR, devenu depuis 2005 Réseau national de défense des lois humains, RNDDH. Maître du Sénat occupe depuis 2018 le poste de responsable de programme. À ce titre, elle coordonne les activités de formation en lois humains et le monitoring des institutions étatiques clés de la situation générale des lois humains, des interventions humanitaires lors des catastrophes et des processus électoraux. Je profite aussi pour vous présenter notre deuxième intervenant. C'est Monsieur Luino Pierre. Il est titulaire d'un doctorat consacré à la réforme du droit et de la justice en Haïti. Maître de conférences des universités françaises. Il a enseigné notamment en France, au Canada, en Haïti et a mené plusieurs projets de recherche. Monsieur Pierre a assumé différentes fonctions techniques et administratives en Haïti. Il occupe le poste de secrétaire exécutif du Secrétariat Technique d'Organisation des États Générosectoriels de la Nation à la primature en 2018. Il fait actuellement partie du comité consultatif indépendant, CCI, qui a travaillé sur l'élaboration du projet d'une nouvelle constitution pour Haïti. Donc, mesdames et messieurs, ce sont ces deux excellents personnages que nous avons aujourd'hui sur le webinaire et qui vont nous entretenir et nous souhaitons que vous tous et nous, nous allons passer un bon moment ensemble. Et tout de suite, je vous fais part de l'ordre de la présentation. En premier lieu, nous allons avoir M. Louis Nopierre qui va intervenir et dans un deuxième temps, il y aura Madame du Sénat qui va intervenir. Et puis, nous invitons après la présentation et vous serez avertis et vous allez écrire vos questions dans le chat et nous allons les lire pour qu'elles puissent être répondues. Donc, merci beaucoup et bonne participation à tout le monde. Merci à toute l'équipe de CEPI pour cette invitation et surtout sur l'initiative d'organiser une telle manifestation sur Haïti. Et parce que c'est un Haïti, c'est un pays que tout le monde croit, savoir, connaître. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses, d'informations et de données qui ne sont pas toujours disponibles. Il faut être toujours et peut-être au contact de la réalité pour les avoir. Donc, c'est une excellente initiative. Je vous en remercie. Donc, il y a une question, au fond, qui m'a été posée. Je ne sais pas combien de temps que je dispose pour cette mise en train. Donc, environ 6-7 minutes, s'il vous plaît, pour la première ronde. Et la question qui m'a été posée, c'est pourquoi le gouvernement de l'ancien président Jovenel Moïse et le corps groupe de partenaires internationaux insistaient sur les élections et le référendum constitutionnel en 2021? C'est une très grosse question, mais je vais essayer de trouver quelques éléments de réponse. Et pour moi, la réponse est double. La première, c'est qu'il fallait procéder au renouvellement des postes électifs vacants au niveau national et local depuis janvier 2020 et réaliser l'élection du nouveau président de la république qui devrait prendre fonction le 7 février 2022. Et pour la constitution, c'était la raison, c'est essayer d'éliminer le plus que possible les sources de crise que comporte la constitution de 1987. Alors, quelques éléments de contexte pour bien comprendre ces enjeux ou cette insistance. En fait, depuis le 13 janvier 2020, le mandat des deux tiers du Sénat, de la totalité de la Chambre des députés et des collectivités territoriales branchées. Les élections prévues le 27 octobre 2019 pour ce renouvellement ont été reportées à une date indéterminée parce que le projet de loi électorale présenté au Parlement le 14 novembre 2018 n'a pas été voté. Là encore, c'est une bizarrerie qu'on peut ne pas comprendre parce que depuis 1948, Haïti organise des élections, on ne comprend pas que des élections soient imposées sur ces élections ou ces élections soient bloquées pour l'absence de loi électorale. En réalité, la réponse est liée au dysfonctionnement du système électoral Haïti. Parce que la constitution de 1997 avait créé dans son article 192, un conseil électoral permanent chargé d'organiser des élections. et ce conseil faisait office aussi de contentieux électoraux. La même constitution, mais ce conseil et les modalités de nomination des membres étaient conditionnés par l'existence des autres institutions prévues par la constitution, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Donc, il fallait d'abord organiser les élections pour mettre en place ces structures qui doivent ensuite désigner les membres devant faire partie de ce conseil électoral permanent. Donc, pour combler ce vide, dans son article 289, la constitution prévoit un conseil électoral provisoire de neuf membres chargé de réaliser les prochaines élections. Donc, en l'occurrence, s'il s'agissait au fond des élections de 1988, une fois ces élections terminées, là, le conseil électoral provisoire, enfin, et qu'il fallait procéder à la mise en place du conseil électoral permanent, qui aura cette fois-ci une loi organique qui lui donnera le mandat d'organiser régulièrement des élections. Et ce conseil électoral permanent n'a jamais été mis en place. Et élection après élection, on reprend la même formule de l'article 289, tout au moins dans l'esprit, où on convoque les secteurs de la société civile pour désigner des membres. Et donc, dans l'esprit, dans la conception qu'on a de cette situation, on considère que chaque élection représente un cas d'exception. Et à ce titre, le Parlement vote une loi électorale, mais au fond, c'est une loi qui habilite l'exécutif à prendre les mesures pour mettre en place un conseil électoral provisoire. Et ce conseil électoral provisoire, une fois les élections réalisées, son mandat en fin, etc. Et donc, on répète la même histoire à chaque élection. Et donc, il se trouve que, dans ce manque de clarté, etc., et que le Parlement, le plus souvent, décide de ne pas voter la loi électorale. Parfois, c'est des conflits politiques entre le Parlement et l'exécutif. Donc, c'est en ce sens qu'en 1900, sous le régime de Martelly, il n'y a pas eu d'élection parce que le Parlement était arrivé en janvier 2015 à la même situation d'absence de parlement dysfonctionnel. Et sous la présidence de Jovenel Moïse, on est arrivé, il y a eu un conflit entre l'exécutif et le Parlement. Et que, finalement, la loi électorale n'a jamais été votée, c'est pour ça. La loi électorale présentée le 27 octobre 2019, non, le 14 novembre 2018, n'a pas été adoptée, ce qui fait que les élections n'ont pas lieu et ce qui a entraîné ce vide institutionnel. Donc, maintenant, la posture du président de la République et du corps-groupe, c'était de combler au plus vite ce vide institutionnel. Voilà pourquoi la pression qui a été mise pour les élections, à la fin de l'année 2021, pour, justement, essayer de combler ce vide institutionnel. Pour le référendum, je dis peut-être un mot. Et tout le monde était d'accord que cette constitution comportait des sources de crise, notamment en ce qui concerne la formation, le fonctionnement du gouvernement, et la justice, parce qu'il y a un article 175 qui, au fond, aboutit à la politisation du mode de nomination, fait globalement à la politisation de la justice, puisque l'initiative de nomination des juges dépendait des assemblées politiques. Et le conseil électoral, qui aussi était trop compliqué, trop complexe, qu'il fallait simplifier et revoir le rôle des acteurs, et pour assurer un meilleur fonctionnement. Donc, voici grosso modo la réponse à la question et pourquoi le gouvernement du président Jovenel Moïse Le Corgroupe insistait sur la réalisation des élections pour la fin de l'année 2021. Merci. La parole maintenant est à Madame du Sénat. Madame du Sénat, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, écoutez, bonjour tout le monde. Le R&D, je remercie les organisateurs et organisatrices de cet événement virtuel. J'espère vraiment qu'il aidera à comprendre la situation dans laquelle parcours les Haïtiens et Haïtiens depuis plusieurs années. Pour répondre à la question qui nous a été posée, je dois commencer par dire que, en fait, tout de suite après son éthronisation, Jovenel Moïse et son équipe se sont lancés dans un processus de démantèlement des institutions étatiques clés. La police, bien sûr, la justice, mais aussi et surtout le démantèlement de toutes les institutions appelées à prévenir et à combattre la corruption au sein de l'État. Jovenel Moïse et son équipe se sont attaqués premièrement à l'unité centrale de renseignement financier, l'UPREF, puisque cette institution avait transféré, avait osé transférer un rapport aux autorités judiciaires pour suspicion de blanchiment des avoirs à l'encontre de Jovenel Moïse. Ils l'ont totalement dénaturé avec le concours du Parlement haïtien d'Alors, il faut aussi le souligner. Par la suite, ils s'attaqueront à l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, à la cause supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et on doit aussi dire qu'en réalité, dans cette guerre contre les institutions devant lutter contre la corruption, la CSCCA semble la seule à en être échappée parce qu'en fait, ces membres ont tenu tête à l'exécutif. Pour l'appareil judiciaire haïtien et l'institution policière, le démantèlement et la dénaturation se sont fait plus lentement, mais de manière tout aussi corrosive. Pour la justice, par exemple, il s'agissait de ne pas renouveler les mandats des magistrats qui n'étaient pas réputés proches du régime PHTK, c'est-à-dire le parti du président Jotel Moïse, et un juge est réputé proche ou non du PHTK selon le traitement qu'il donne au dossier pendant, par devant lui ou par devant son cabinet d'instruction, impliquant des proches, des membres, des amis du parti. Ensuite, il s'agissait aussi de miwater des moyens de fonctionnement qui ne seront jamais fournis et garder l'institution judiciaire dans un état d'assistanat, au point où on se demande s'il s'agit vraiment des membres de pouvoir à part entière considérés sur un même pied d'égalité avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Pour la police, la stratégie similaire en certains points était plus grossière dans d'autres. Similaire dans le fait de faire des promesses en sachant qu'elles ne seront pas tenues, bien entendu, mais différentes aussi puisqu'il s'agissait de garder l'institution dans un état de dénuement total. Pas d'hommes, pas de munitions, pas d'autres moyens non plus pour faire le travail de protection des vies et des biens de la communauté. Parallèlement, Jovenel Moïse et son équipe se sont assurés que les bandits armés disposaient d'hommes et de munitions en quantité suffisante et en qualité, de telle sorte que finalement, à chaque fois que la PNH a se colté aux bandits, elles passaient pour incompétentes et incapables. Et dans ce contexte qui leur était favorable, les chefs de gang ont profité pour étendre au fur et à mesure leurs territoires. Les bandits armés, bénéficiant donc de la protection des autorités étatiques au court niveau, sont devenus alors plus arrogants dans leur mode opératoire. Ils attaquent au grand jour, tuent impidément, défilent dans les rues avec leurs hommes à feu, souvent hommes de guerre, au vu et au sud de tous et de toutes. En retour, ils s'engagent à mater tout mouvement anti-gouvernemental. C'est d'ailleurs cet engagement qui va déboucher non seulement sur le massacre de la Saline qui a été perpétré dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, mais aussi sur les autres massacres et attaques armés qui ont suivi. Le RNDDH, on a documenté 13 événements sanglants. Ils ont occasionné l'assassinat de centaines de victimes, la disparition de centaines d'autres, le viol collectif de dizaines de femmes et de filles. Et des centaines d'enfants sont devenus orphelins suite à ces événements sanglants, perpétrés, allons dire, sous le regard sinon complaisant, tout au moins passif, de la mission des Nations Unies présente sur le territoire national et des pays amis d'Haïti regroupés autour du corps. Avec Jovenel Moïse au pouvoir, en un peu plus d'une année, c'est-à-dire du début 2017 à fin 2018, la situation était devenue intenable dans le pays. Massacres, vols, viols collectifs de femmes et de filles, enlèvements suivis de séquestrations contre Anson, courses poursuites dans les rues suivies d'assassinats, rien n'a été épargné à la population haïtienne. Et si la situation est moins grave, elle l'était déjà et aujourd'hui encore, elle est moins grave en région qu'à Port-au-Prince, il faut quand même souligner que de nombreux gangs y opèrent quand même. Aucune élection n'a été réalisée, je pense que le docteur, lui, nous en a suffisamment parlé, et petit à petit, le Parlement haïtien s'est retiré de la scène, c'est-à-dire que c'est une autre institution qui a aussi été émettée. En 2020, avec la bénédiction des autorités au pouvoir, les gangs armés se sont fédérés. Le Corgroupe, la communauté internationale ont appuyé cette fédération dénommée G9 en famille et alliés. Et cette structure a même été présentée par le BINU, par les Nations Unies donc, au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme, il faut dire, qui étonnamment a accepté le fait qu'une fédération de gangs armés pouvait effectivement faire baisser le taux de criminalité dans le pays, puisque c'est ce qui avait été affirmé par le BINU. C'est après que le président Jovenel Moïse lui a fermé ses pouvoirs en s'appuyant sur les gangs armés et la communauté internationale, qu'il a commencé à parler d'organiser un référendum pour proposer un autre projet de société à la population, c'est-à-dire une nouvelle constitution, et organiser des élections. Il en a profité aussi pour monter lui-même son organe électoral décrié, puisque non issu d'un consensus politique. Et il faut dire aussi qu'au fur et à mesure que la situation se dégradait, les organisations de la société civile, et de manière plus particulière les organisations de loi humaine, n'ont pas cessé de tirer les personnels d'alors. Les différentes recommandations n'ont jamais été prises en compte, bien entendu. Et c'est pourquoi, au niveau de la société civile en général, et au niveau des organisations de loi humaine en particulier, nous avons fini par comprendre qu'avec Jovenel Moïse et son équipe au pouvoir, la situation ne risquait que de s'aggraver. C'est donc sur la base de la situation d'alors que la société civile et l'opposition politique aussi insistaient sur le départ du président qui traînait le pays dans l'abîme, la non-réalisation des élections, car les circonstances d'insécurité ne le permettaient pas. Et il faut dire qu'aujourd'hui encore, de toute façon, ces mêmes circonstances d'insécurité ne permettent toujours pas d'avoir des élections. Et on demandait aussi, lorsque Jovenel Moïse était encore au pouvoir, et on le demande aujourd'hui encore, la fin du copinage entre autorités étatiques et gangs armés et leur démantèlement. Et enfin, on demandait et on demande encore le montage d'un organe électoral consensuel. C'est un peu ça que je pourrais dire pour répondre à la question qui nous a été posée. Merci beaucoup, Maître Auguste du Sénat et Professeur Pierre, pour cette excellente mise en scène. Je pense que les participants et participants auront compris que nous avons un regard croisé ou des regards croisés en deux lectures différentes de cette situation très, très complexe en Haïti. On a structuré la discussion comme cela pour vraiment nous fournir des éléments, une image plus complète éventuellement de la situation en Haïti et aussi des possibilités de sortie de crise, du rôle possible des partenaires haïtiens réunis dans le Core Group, y compris le Canada, etc. Donc là, nous allons procéder à une deuxième ronde. Je vais poser une question, ensuite une troisième ronde. Yudlin posera une question aux deux intervenants qui auront quelques minutes, mais pas plus, pour répondre à chaque question. Et ensuite, on ouvrira à tout le monde pour nous envoyer des questions dans le Q&R, donc pas dans le chat. La prochaine question, c'est donc suite à l'assassinat du président Moïse et la nomination de M. ou de Dr Ariel Henry comme premier ministre. M. Henry a annoncé que les élections et le référendum seront reportés à 2022. Ensuite, qu'un nouveau CEP, Conseil électoral provisoire, sera nommé de façon consensuelle, etc. Ces décisions convergent-elles avec l'accord de Montana et la position de la Commission pour l'enquête d'une solution haïtienne à la crise ? Pourrait-elle ouvrir la porte à une issue négociée de l'actuel impasse ? Donc, je passe le micro d'abord à Maître Auguste du Sénat et ensuite au professeur Bruno Pierre. Allez-y, Rosie. D'accord. Merci beaucoup. En fait, nous allons commencer par dire que le Dr Ariel Henry n'a ni autorité, ni légitimité, ni qualité pour occuper le poste de premier ministre. Rappelons que le mandat de Jovenel Moïse avait pris fin le 7 février 2021. Ainsi, toutes les décisions qui ont été prises après sont en fait des décisions inconstitutionnelles. Pourtant, c'est après la fin de son mandat que justement il avait désigné le Dr Ariel Henry à ce poste sur instigation selon la petite histoire de l'ancien président Michel-Joseph Martini. De plus, en Haïti, le premier ministre est selon la constitution haïtienne l'émanation du Parlement haïtien. Or, les élections pour le renouvellement progressif des parlementaires n'ont jamais été réalisées, le Dr No vient d'en parler. Et c'est donc en fait parce que le président d'alors, Jovenel Moïse, avait démontré toutes les institutions régaliennes, dont le Parlement haïtien, qu'il a pu croire pouvoir tout seul choisir un premier ministre. Le Dr Ariel Henry aurait pu puiser cette légitimité qui lui fait tant d'efforts dans un consensus politique, un accord entre les différentes forces vives de la nation, mais Jovenel Moïse n'a jamais fait montre d'ouverture de toute façon. Ensuite, il faut aussi souligner que sur des points fondamentaux de conception du pouvoir, Ariel Henry ne se retrouve pas sur la même longueur d'onde que les instigateurs et instigatrices, par exemple, de l'accord de Montana. Ariel Henry pense pouvoir innover totalement dans la gouvernance en proposant un pouvoir exécutif monocéphale avec lui seul à la boque du pays. Cependant, en ce qui a trait à la proposition d'Ariel Henry, il faut quand même souligner que pour l'article 149 de la constitution haïtienne amendée, en cas de vacances présidentielles, c'est-à-dire démission, destitution, décès, incapacité physique ou mentale permanente, dûment constaté, le Conseil des ministres dirige le pays pendant une période allant de 60 à 120 jours au cours de laquelle les élections doivent être organisées. Et justement, pour revenir à l'accord de Montana, c'est un accord qui propose de son côté de rester le plus possible près des dispositions constitutionnelles. Et c'est un accord aussi qui prône le pouvoir exécutif bicéphale avec une structure de contre-pouvoir. D'autres points se retrouvent tant dans l'accord d'Ariel Henry que dans celui du Montana. Il s'agit en fait de problèmes sociétaux qui ne pourraient ne pas figurer dans les accords sans que leur présence ne puisse justifier de la volonté politique de les mettre effectivement en application. Nous parlons par exemple de la résolution du problème de l'insécurité, de la tenue d'un procès pétro-caribé, de justice sociale pour tous et pour toutes, etc. Et en réalité, il faut le dire, une analyse de la situation du pays depuis l'arrivée au poste de premier ministre D'Ariel Henry prouve que nous sommes encore loin de la mise en œuvre de ces promesses. L'insécurité s'est aggravée, le nombre d'enlèvements suivis de séquestrations contre ensons a exponentiellement augmenté. La police et l'armée fantoche de Jovenel Moïse ne tentent à rien pour permettre à la population haïsienne de respirer un peu. Les gangs armés sont devenus encore plus arrogants, ils occupent encore plus d'espace, plus de territoire. Ils se retrouvent notamment dans des départements géographiques qui constituent un poids électoral important pour nous. Par exemple, les départements de l'Antibonite et de l'Ouest, où est située la capitale du pays d'ailleurs, représentent 60% de l'électorat haïtien. Ils sont totalement, ces deux départements géographiques, sous le contrôle des gangs armés qui sont membres pour la plupart du G9 en famille et alliés. En l'état actuel des choses, le docteur Ariel Henry ne dirige rien. Il ne pose aucune action, selon ce qui nous a été rapporté, sans l'autorisation de son chef, c'est-à-dire l'ex-président Michel-Joseph Martiri. Et il compte aussi sur la communauté internationale, dont le corps-groupe et le BINU, qui une fois encore se retrouvent du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire juste en face des revendications de la population haïtienne. Et comme vous devez déjà le savoir, la communauté internationale et le corps-groupe veulent à tout prix que des élections soient réalisées dans le pays, c'est-à-dire dans n'importe quelle condition. Or, les décisions d'Ariel Henry d'organiser un référendum constitutionnel et des élections en 2022 ne constituent pas une priorité aujourd'hui. Les Haïtiens et Haïtiennes meurent, il faut le dire, il n'y a pas plusieurs façons non plus de le dire. Le pays, en fait, se meure et la situation n'arrête pas de s'aggraver, ce qui explique que pour nous, la toute première des priorités constitue donc à ramener l'ordre et la sécurité dans le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Auguste du Sénat. Professeur Louis Nopierre, je vous passe la parole. Merci, professeur Barini. Et donc, en fait, pour, alors, je ne sais pas, pour Mme Rosy a parlé beaucoup du démantèlement et elle a aussi parlé du démantèlement du Parlement. Au fond, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'au fond, et comme je l'avais dit, dans le système électoral haïtien, c'est le Parlement qui autorise l'exécutif à organiser des élections. Parce que tout simplement, on est dans une situation d'exception avec des conseils électoraux provisoires qui n'est pas, qui étaient juste une solution transitoire pour organiser les premières élections. Le fait qu'on garde cette formule nous met dans une situation d'exception. Et peut-être qu'on est dans cette situation d'exception parce que tout simplement, et depuis 88, le contrôle du conseil électoral provisoire devient un enjeu de lutte entre le pouvoir, l'opposition, y compris la société civile, etc. Donc c'était ce que je voulais dire pour un petit peu éclairer ce que j'avais dit par rapport au Parlement. Et maintenant, pour la question qui a été posée, c'est que je voudrais quand même rappeler qu'il y a trois accords concurrents. Il y a l'accord, le protocole d'entente nationale du 10 juillet, qui mobilise au fond un groupe social particulier avec un beau fil qu'on peut déterminer. Il y a l'accord de Montana du 30 août, qui aussi mobilise notre groupe social particulier. Et ensuite, il y a l'accord de la prémature du 11 septembre, dont le premier ministre est parti. Mais tous ces accords mélangent au fond partie d'opposition et organisation de la société civile. Et ça crée une sorte de micmac, on ne sait même plus qui est l'opposition, qui est le pouvoir. Bref, on nage un petit peu et dans la confusion du point de vue de la clarté de notre système politique et de son fonctionnement. Maintenant, on peut parler de convergence, effectivement, car tous s'entendent. On part de là des nuances de formule et formule bicéphale, océphale, etc. Mais ils s'entendent tous sur la mise en place d'un pouvoir de transition, ce qui implique le report des élections et du référendum à une date plus ou moins loin d'être. Mais voir dans cette convergence la possibilité d'une issue de négocier de l'impasse, à mon avis, il s'est allé un peu trop vite en Bézogne, puisque, en fin de compte, en écoutant même Madame Rosy, qui apparemment représente la Côte de Montana, mais ces groupes se présentent au fond comme des rivaux qui désirent le même objet, c'est-à-dire le pouvoir. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un conflit mémétique, pour reprendre un petit peu l'expression de Gérard. La perspective d'une issue négociée à cet impasse est d'autant plus éloignée que, et ça, la présentation, la posture de Madame Rosy le présente très bien, et que chaque groupe de prétendants considère sa prétention de constituer le pouvoir de transition comme légitime et disqualifiée celle des autres. Donc, évidemment, on va être dans un conflit permanent de reconnaissance au fond, puisque chacun nie à l'autre la prétention de constituer ce pouvoir de transition. Donc, à côté de ce problème, et qui constitue une sorte de source de révivie, qui révifie à chaque fois le conflit ou l'impasse, il faut noter aussi la valeur attribuée à l'État dans le contexte d'un modèle d'accumulation axé sur la captation des ressources, et non sur la production de biens et de services dans le cadre d'un marché régulier et fonctionnel. Donc, l'État devient lui-même une ressource permettant d'accéder à d'autres ressources, et les prétendants des divers accords au fond, à mon avis, il faudrait qu'ils me conviennent du contraire, ils sont acquis au fond à cette logique. Merci. Merci beaucoup, Lumino et Rosy, pour vos précisions et vos nuances. J'en apprends beaucoup, donc j'espère que les autres participants, participantes aussi apprécient la complexité des différents regards qu'on écoute sur la réalité haïtienne en ce moment. Je passe le micro à Yudeline pour nous mener vers la deuxième moitié de la discussion, mais pas sans poser une autre question aux deux panélistes. Yudeline, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Stéphane. Et avant ma question, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions dans la petite fenêtre en bas, où c'est marqué Q-N-E. C'est en majuscule, une petite fenêtre, une petite, je dirais, double fenêtre en bas. Vous pouvez inscrire vos questions. Donc, ma question aux deux panélistes, c'est, en tout cas, comment voyez-vous que les acteurs clés, y compris les partis de l'opposition, le secteur privé, le mouvement des droits humains et le corps groupe, comment voyez-vous qu'ils se positionnent dans ces débats? Et par ces débats, j'entends la nouvelle constitution, les élections, la configuration de l'exécutif au milieu de ce vide institutionnel, et enfin, ce qu'on a comme situation de sécurité avec la feuille des gangs. Comment les différents acteurs se positionnent-ils pour l'instant au milieu de tout ça? Et Mme Ozy? Mme Ozy se lance? D'accord, avec plaisir. Bon, écoutez, nous devons en fait parler de la situation actuelle, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et nous allons dire que dans la réalité, il y a quand même certains partis de l'opposition qui tentent d'influencer la situation, alors que d'autres n'essaient de trouver une place dans ce nouveau gouvernement que le docteur Ariel Henry a du mal à mettre sur pied. Et naturellement, c'est un peu compliqué. Dans la mesure où la population haïtienne ne comprend pas toujours, occuper un poste de décision ne veut pas dire automatiquement s'impliquer dans la corruption ou perdre ou c'est ou perdre. Mais toujours est-il que de nombreux haïtiens sont à bouler rouge sur les filles de la désormais ancienne opposition politique. Et étant donné qu'avec Ariel Henry, c'est le PHTK qui est encore au pouvoir, donc ils ont l'impression que ce sont des membres de l'opposition politique, l'ancienne opposition politique, qui ont quelque part trahi. Le secteur privé des affaires est totalement effacé. Et il faut dire qu'il y a bien longtemps qu'il garde cette posture. Il ne fait montre d'aucun intérêt pour ce qui se passe en Haïti, sinon qu'il dénonce des événements ponctuels, allons dire, comme par exemple la pénurie du carburant, l'insécurité. Et c'est quand même un secteur qui part au niveau de la mort, à des mouvements de protestation, en décidant par exemple de fermer ses portes lors des mouvements de grève. Mais sinon, c'est un secteur qui est totalement effacé, comme je l'ai dit tantôt. Les organisations de droits humains restent et demeurent les seules à questionner continuellement la situation générale des droits humains, car, je l'ai dit tout à l'heure, et ce à plusieurs reprises, le corps groupe et la communauté internationale se sont en fait déjà positionnés contre les revendications de la population. ou revendications, faut-il le rappeler, de réalisation et de respect des droits civils, politiques, économiques et sociaux. En fait, lorsque la communauté internationale et le corps groupe décident d'appuyer avec les mains le pouvoir exécutif et le prédateur des droits humains, c'est une communauté internationale et c'est avec le corps groupe qui continue en fait à rendre et à maintenir la situation en l'état actuel. Le Canada, qui fait partie du corps groupe, est aujourd'hui méconnaissable. Il constituait par le passé l'un des pays vraiment attachés aux valeurs et aux principes de droits humains. Le Canada était à l'écoute de la population haïtienne et de la société civile. Pourtant, allons dire, depuis 2011, le Canada ferme les yeux sur la violation des droits humains en Haïti et ne se contente que de se prononcer du goût des lèvres. Il fut un temps où parler du Canada comme pays ami d'Haïti avait toute son importance. C'est d'ailleurs l'un des pays qui a investi et investi encore dans la formation des agents de la police nationale d'Haïti et qui investit aussi en ressources matérielles pour le renforcement de l'institution policière. Aujourd'hui, pourtant, le Canada est tout simplement noyé, allons dire, dans le corps groupe. C'est un peu ça que je peux dire pour la posture de chacune de ces entités. Merci. Oui, M. Pierre. Merci. En fin de compte, c'est que, actuellement, si on écoute les acteurs, les médias sociaux, les interviews, etc., au fond, les débats tournent exclusivement autour de la mise en place d'un pouvoir ou d'un gouvernement du consensus. En fait, c'est qu'on se rend bien compte que la procédure de réalisation de ce consensus ne mobilise que quelques grands acteurs localisés à Port-au-Prince et qui se présentent un petit peu comme la nation et dont la parole vaut pour toute la nation. Donc, voilà. Maintenant, pour les partis d'opposition, les embryons d'organisation de la société civile, des droits humains, et ces débats-là s'inscrivent dans leur grammaire politique puisque, au fond, généralement, les agents de ces groupes se présentent comme étant des grands acteurs et comme étant dépositaires de la souveraineté, etc., et peuvent parler, prendre des décisions pour la majorité. Donc, grosso modo, ça rentre dans leur grammaire politique. Pour le secteur privé, peut-être que Madame du Sénat a dévoilé une vérité, c'est que le secteur privé est au cœur des débats puisqu'au fond, c'est quoi au fond l'enjeu en Haïti ? L'enjeu en Haïti, c'est au fond passer d'un modèle d'accumulation axé sur la captation des ressources à un autre modèle qui privilégierait la production en fonction des marchés réguliers et concurrentiel. Or, depuis 1980, depuis après l'Éduvali, au fond, Haïti a souscrit à beaucoup d'accords commerciaux et multilatéraux et à travers l'OMC à laquelle on a adhéré en 1996. Et en 2002, c'était la CARICOM. En 2006, on a adhéré aussi à la Convention entre l'Union européenne, les pays d'Amérique, Pacifique, Caribe et Afrique. Et aussi à la PEU, c'est la Convention entre l'Union européenne et Californie. Et au fond, ce qui fait que l'économie a essayé d'être ouverte à la concurrence internationale et ce qui met les entreprises nationales en concurrence directe avec les entreprises internationales de haut rang qui bénéficient probablement des avances, de l'avance technologique et technique scientifique. Donc maintenant, et depuis cette date, au lieu, au fond, de se réorganiser pour remettre les entreprises à niveau, de les mettre en situation de concurrencer avec les entreprises internationales, en fait, la stratégie a été un petit peu suicidaire parce qu'au fond, c'est d'empêcher au fond cette ouverture économique. Et donc, et de renforcer certains traits de l'ADN économique haïtien, c'est-à-dire qu'un fort attachement et dépendance à l'égard des marchés publics et des aides d'État, des subventions, des passe-loirs, des privilèges, qui était quand même assez, qui était au fond mise en œuvre depuis le régime des dévaliers, qui a produit au fond cette place économique aussi. Et deuxième trait de cet ADN, c'est une sorte d'attachement à une structure de marché très concentrée et tournée autour de quelques acteurs qui se font partie du même groupe. et une sorte de préférence pour les trafics, la spéculation, etc. maintenant, et le cœur du problème reste là. Et le cœur du problème reste là, c'est-à-dire toutes les luttes. Début 1949, on a trois coups d'État et après le départ des dévaliers. On a Henri Nanchy et Avril, Cédras. Après, on a l'armée remplacée par des organisations, des groupes de la société civile qui entretiennent un petit peu et l'insurrection en permanence qui aboutit en 2004 à la chute d'un président et avec des blocages au fond, comme on l'a dit dernière année, jusqu'à l'assassinat d'un président. Donc au fond, on le cœur du problème et on comprend très bien pourquoi le secteur privé et surtout agissent en colis et ne parlent pas. Maintenant, pour le core-groupe, le core-groupe a un double positionnement. Il y a un positionnement qu'on peut dire politique et ce positionnement est exprimé par l'expression bien connue qu'on appelle « C'est aux haïtiens de trouver les solutions à la crise ». Et ce slogan au fond est repris dans la forme par la commission de la société civile pour une solution haïtienne à la crise productrice de l'accord de Montana défendu par madame du Sénat. Et je dis dans la forme parce qu'au fond, il y a un refoulement de la nécessité d'un accord sur le contour des intérêts vitaux et des intérêts stratégiques d'Haïti tels qu'ils se posent en ce moment, aujourd'hui même. C'est-à-dire le caractère perturbateur du modèle d'accumulation prédominant et le recul de la participation des citoyens au processus de prise de décision affectant la vie nationale et les divers accords au fond d'une certaine manière symptomatique de ce recul de la participation des citoyens et la multiplication des entraves à la circulation des biens et des personnes. Donc, le second positionnement du corps groupe est d'ordre institutionnel. C'est-à-dire que c'est le constat que le pays est fait face, ou bien est en face d'un vide institutionnel total qui ne peut être comblé que par les élections admises comme règle pour conférer la légitimité aux agents appelés à engager la nation, lui donner des lois ou en assurer l'exécution, conduire sa politique. D'où la pression qu'exercent le corps groupe en faveur des élections. Merci beaucoup Louino et Rosy pour ces informations et ces analyses additionnelles. Nous avons reçu déjà sept questions des participants et participantes. Je vais en regrouper plusieurs qui traitent des différents secteurs, des forces vives que nous avons discutées jusqu'à maintenant en laissant les questions qui portent sur les gains pour Youdlin qui vous les posera dans un deuxième temps. sur les différents secteurs, une très bonne question au début par M. Albert Louis nous demandant de réfléchir, vous demandant de nous expliquer pourquoi l'opposition et la société civile ne peuvent pas arriver à une entente pour gouverner le pays depuis l'assassinat du président Moïse. Ensuite, l'ambassadeur Franz Liotto que je profite pour saluer même si on ne peut pas le voir à l'écran, l'ambassadeur d'Haïti au Canada qui vous demande de définir ce que vous entendez par les acteurs clés et comment, qui sont-ils, etc. Je pense que vous avez partiellement répondu à cette question mais on vous demande d'approfondir un petit peu M. Tom Adamson qui précise les associations du secteur privé en Haïti sont tous apolitiques, leur position est de ne pas choisir les différentes propositions, ils travaillent activement pour essayer de ramener tous les secteurs autour d'une seule table pour avoir un seul accord et finalement, un autre M. Adamson qui précise qu'il est membre du conseil de l'association des industries d'Haïti merci M. Adamson pour votre participation et vos questions et finalement une question d'Iva qui dit pourquoi Mme Rosy et son équipe voulaient-ils la transition le peuple haïtien voulait l'élection quel avantage on trouve pour le pays pour le peuple dans ce genre de transition etc. donc je mets les autres questions sous les gènes et sur quelques autres thématiques de côté pour l'instant en les laissant pour Yudeline et en invitant donc à professeur Pierre et à maître Auguste à prendre la parole pour répondre à certaines des questions sur les secteurs et les acteurs politiques et leurs mésententes en ce moment donc étant donné que Mme Auguste est passée la première au dernier tour je vais passer la parole à professeur Pierre pour enchaîner allez-y s'il vous plaît alors pour les acteurs clés en fait c'est difficile c'est que ce sont des acteurs qui sont convoqués dès lors qu'il s'agit de mettre en place un conseil électoral pour le pouvoir ou qu'ils sont convoqués quand il y a une crise et qu'on veut qu'on cherche à résoudre par le dialogue mais ces acteurs-là ne sont pas identifiables ni géographiquement et peut-être même sociologiquement sauf qu'il y a bien évidemment des acteurs au fil du temps qui deviennent de plus en plus incontournables maintenant pourquoi les acteurs de la société civile ne parviennent pas à formuler une solution consensuelle ou bien globale la raison est assez simple parce qu'au fond la constitution de 87 avait introduit une brèche politique pour la société civile du fait même qu'on l'invite pour contribuer à la formation du conseil électoral permanent donc il y a une stratégie de positionnement par rapport à cela et deuxième brèche deuxième moment et qui va être déterminant dans la posture de la société de la société civile en fait des organisations de la société civile c'est l'épisode de 2004-2006 à partir de 2004-2006 et la société civile va être comme habilitée à occuper le pouvoir aussi à côté des autres organisations politiques et de plus en plus on a une sorte de société civile et de plus en plus politisée et qui un petit peu minimise les grands objectifs et comme ceux de changement climatique de l'organisation du monde du travail du respect et des règles etc et qui va être de plus en plus porté vers des questions politiques et va être aussi pris de manière partisane donc maintenant il y a des sociétés civiles qui s'affrontent autour de la posture du positionnement par rapport à telle ou telle solution politique ce qui veut dire que la société civilisienne est très polarisée en fonction des intérêts politiques et non des intérêts d'intérêt général comme les intérêts stratégiques du pays les intérêts vitaux du pays etc donc c'est la raison qui constitue un type de la faiblesse donc pour le secteur privé j'avais quelqu'un qui a donné une réponse je pense que je reste convaincu que le secteur privé haïtien en fait c'est un élément du problème puisqu'au fond tout le changement toute la transformation qui doit se faire le conserve donc comment se sortir d'une économie un petit peu de rente un petit peu de prédation pour rentrer dans une économie de production et comment révitaliser nos entreprises pour qu'elles soient concurrentielles et comment prendre plus de distance en tout cas moins dépendant de l'état en termes de marché public de privilèges de franchise etc et pour construire un modèle d'affaires et articuler autour de l'offre et de la demande donc c'est tout ça et comme handicap le secteur privé à son capacité au fond à construire des entreprises selon les exigences de l'économie haïtienne qui est un coût d'ouverture à l'économie mondiale Merci professeur Pierre Rosy je vous repasse la balle Je vois que nous avons peut-être perdu Rosy pour un instant elle a des enjeux de connectivité et elle essaye de se rebrancher Yudeline peut-être qu'entre temps vous voulez peut-être partager les autres questions pour que professeur Pierre puisse y réfléchir les questions sur les gangs et d'autres secteurs et puis ensuite on relancera avec Rosy aussitôt qu'elle sera rebranchée si ça vous voit Oui oui donc professeur Pierre puisque vous êtes là en attendant dans la reconnexion de madame du Sénat donc il y a un monsieur france lioto qui a dit qu'il n'est pas ambassadeur actuel mais de préférence il est un ancien ambassadeur et nous profitons pour saluer et la présence de plusieurs personnes sur le panel il y a madame il y a monsieur qui est sur et sur le web binaire qui nous disons merci d'être présent il y a Rosé industrie donc s'il a des questions il peut en profiter pour les poser sur disons dans la fenêtre Q&A maintenant il y a Iva il y a Iva et Claude Denis qui ont posé des questions sur les gangs armés il va à demander bon cette question est adressée à madame Ozy qui va arriver c'est pourquoi elle parle uniquement de G9 et pas des autres des autres gangs et là c'est comme cette question est adressée à madame Ozy donc nous nous l'attendons maintenant concernant les acteurs clés il y a Claude Denis qui a demandé ou bien qui a de préférence posé sa question ainsi et vous parlez d'acteurs clés et vous y ajoutez les gangs il a dit que les gangs pour lui est-ce qu'il a confirmé ou pas la façon dont il a posé la question je ne sais pas trop mais il a dit que les gangs ne sont-ils pas des acteurs clés et peut-être même le seul véritablement et présentement sur le terrain et d'une manière ou d'une autre comment pensaient les gangs comme acteurs politiques ont-ils leurs propres intérêts ou servent-ils strictement des intérêts d'un camp politique particulier donc la question est un peu complexe parce que M. Denis a vraiment touché plusieurs aspects et les gangs mais moi je résumerais pour vous demander est-ce que vous ne considérez pas ou bien est-ce que vous considérez ou vous ne considérez pas les gangs comme acteurs acteurs clés dans la crise actuelle en Haïti et est-ce que vous pensez que les gangs ont des intérêts particuliers ou bien servent-ils aux intérêts d'un camp spécifique en Haïti bon en fait c'est c'est cela l'essence de la question donc vous vous lancez M. Pierre comme c'est vous je vois que Rosy s'est rebranchée il est allé Rosy est là donc Rosy si vous pouvez ok alors allez-y Rosy Rosy tu te lance il y a une participante qui a demandé pourquoi vous parlez uniquement de G9 et pas des autres gangs armés en fait est-ce que vous m'entendez déjà parce que je me suis placée j'utilise un autre d'accord ce que je dois commencer par dire c'est qu'en fait je parle de G9 en famille et alliée parce que c'est une coalition de gangs armés et c'est une coalition qui a pour socle neuf gangs armés neuf gangs qui sont très puissants et ces gangs ont pour assises allons dire 20 autres petits gangs si je peux le dire mais des gangs que ceux qui constituent le G9 considèrent comme étant suffisamment important et comme opérant dans dans un lieu suffisamment important pour qu'ils soient pour qu'ils fassent partie du G9 en famille et alliée c'est d'ailleurs toutes les sens même du nom de G9 en famille et alliée c'est-à-dire il y a le G9 le groupe 9 il y a la famille c'est-à-dire ces gangs qui gravitent autour du G9 et qui sont considérés comme des membres de la famille et naturellement il y a les alliés c'est-à-dire ces autres gangs qui se trouvent allons dire un peu plus loin du G9 mais qui ont aussi de l'importance dans leur façon d'opérer maintenant aujourd'hui ce qui se passe justement c'est que cette coalition de gangs armés a été appuyée comme je l'ai dit tantôt par la communauté internationale par le corps groupe et surtout par le BINU qui l'a soutenu par devant le conseil de sécurité des Nations Unies et ce qui fait qu'aujourd'hui le G9 peut être considéré comme étant une structure excessivement forte j'espère avoir répondu à cette question c'est la raison pour laquelle au niveau du RNDDH nous nous fixons sur les actions du G9 en famille et alliés d'autant plus que c'est une structure qui est dirigée par Jimmy Cherisé alias Barbecue un bandit allons dire passé de mon nom qui est impliqué dans pratiquement tout ce qui se fait notamment au niveau de Port-au-Prince et de ses environs et quand je dis tout ce qui se fait je vous parle en réalité des actes délictueuses maintenant j'avais quand même déjà vu avant ma déconnexion une première question qui a été posée Jovenel est mort Jovenel Moïse est mort pourquoi est-ce que il n'y a pas de solution à la crise c'était un petit peu ça ce que j'avais compris parce que c'était immédiatement avant ma déconnexion que j'ai pu lire cette question ce que je pourrais vous dire c'est qu'en réalité Jovenel Moïse ne dirigeait pas seul c'est pourquoi à chaque fois que nous parlons au niveau du RNDDH nous disons Jovenel Moïse et son équipe et effectivement le président de facto lui il est décédé et permettez-moi quand même de vous dire que son assassinat est aussi monitore par le RNDDH et nous réclamons justice pour lui tout aussi bien que pour ceux qui ont péri dans les différents massacres et les différentes attaques armées qui ont été perpétrées sous son régime mais ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'en fait Jovenel est parti il est mort il y a quand même le PHTK qui est resté au pouvoir d'ailleurs je souligne à votre attention que le docteur Ariel Henry avait déjà été désigné par Jovenel Moïse c'est-à-dire c'est un PHTK cependant aujourd'hui ce qu'il faut considérer c'est que on sait même du PHTK il y a une scission qui est faite dans la mesure où aujourd'hui on parle de PHTK en tant que tel mais on parle aussi des Jovenelistes c'est-à-dire des militants des personnes qui trouvent que Jovenel n'aurait déjà pas dû être assassiné dans les conditions que nous connaissons mais qu'en plus qu'il n'y a pas vraiment un lien ou du moins est-ce que sinon s'il existe le lien il est tenu entre la vision de Jovenel Moïse lui-même et celle de PHTK oui monsieur Pierre oui alors monsieur Pierre votre réponse sur par rapport aux gangs armés et puis l'absence de Jovenel Moïse il y a un discours très politique mais au fond un peu plus sérieux c'est que je crois que les gangs actuels au fond c'est le symptôme des phénomènes qui étaient un petit peu diagnostiqués très tôt dans les années 2000 et moi même personnellement je n'en avais pas traité dans l'article en 2007 c'est l'interférence des logiques politiques économiques et criminelles et ça on l'avait vu à l'heure très tôt depuis les années 2000 parce que j'avais fait ma recherche sur la réforme du loi de la justice j'avais déjà perçu ce problème mais encore c'est une dérive de de dynamiques et qui ont été qu'on a constaté dans les années 80 dans les années 80 on avait ce qu'on appelle les TKL c'est ces communautés qui animaient au fond le grand mouvement démocratique et autour de la théologie de la libération il y a quelques grandes figures dans le TKL etc et qui ont un petit peu abouti en tout cas précipité ou accéléré ou favorisé au fond le départ de l'Eduval et ces petites communautés ces communautés que les ailes de base vont connaître eux-mêmes une sorte de dégénérescence qui est analysée par deux auteurs c'est Jean-Paul de la base qui croyait dans certaines idéaux justice sociale etc mais au fond des entrepreneurs politiques ils vont se couper complètement de la base et ces organisations vont devenir dans les années 90 les fameuses organisations populaires qu'on connaît avec quelques grands noms qui ont défrayé la chronique à l'époque et quand on voit par exemple et ces groupes-là vont être utilisés comme force de frappe tout souvent par le pouvoir en place pour terroriser la population terroriser les opposants politiques y compris faire pression sur des ambassades et je crois que le phénomène de gang va être vraiment émergé dans les années 2000 peut-être 2015 2017 2017 et à la faveur des élections on va avoir des 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 candidats qui vont utiliser des ce n'est pas encore des gangs mais des gens et qu'ils auquel ils donnent distribuer des arts et pour aller et faire pression sur les adversaires et parfois faire des vandalismes dans les bureaux de vote là où ils sont capaces de perdre des élections et aussi parallèlement on a des acteurs économiques aussi et qui vont recourir au service de ces de ces de ces et pour aussi combattre des adversaires économiques ou des concurrents économiques et par exemple il est documenté que certains certains groupes ont été fondés à l'instigation de certains importateurs contrebandiers et qui occupent le terrain quand leur camion passe normalement et quand ceux des concurrents sont sur la route ils les détournent ils font pression etc donc en fin de compte ces gangs peut-être que c'est au fur et à mesure qu'ils fonctionnent ils amassent un trésor de guerre au fond maintenant ils sont complètement autonomes ils sont autonomes mais maintenant ils peuvent toujours soutenir un mais en fait moins un et l'argent qu'il faut mais au fond ces acteurs ces gangs là et travaillent prêtent leur service au plus offrant mais il n'est pas ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'au fond ces gangs appartiennent à X ou Z que probablement le pouvoir s'en sert parce qu'il y a une criminalisation du politique de l'économique et probablement un peu de la société donc c'est ce que je pouvais dire mais malgré tout je ne pense pas que ce soit des acteurs clés parce que les gangs d'une certaine manière obéissent ce sont des exécutants et c'est rare que les gangs n'ont pas vraiment de viser de prendre le pouvoir ils peuvent toujours soutenir un groupe mais je ne pense pas qu'il y ait un groupe de gangsters qui décident de devenir président en tout cas de conquérir le pouvoir et à partir de sa posture de gangsters Merci beaucoup chers panélistes espérons que vous avez raison pour les dernières observations nous avons entendu que monsieur Chérisier barbecue veut postuler pour la présidence on verra bien ce qui se passera dans les mois et dans les mois à venir nous avons 20 minutes un petit peu plus que 20 minutes qui restent jusqu'à la fin de la conférence nous voulons garder les 10 dernières minutes pour revenir sur le rôle du Canada qui a déjà été commenté mais pour vraiment faire le point là-dessus surtout au niveau des options que le Canada aurait à sa disposition pour jouer un rôle peut-être différent peut-être plus novateur dans le contexte haïtien donc avant cela je me permets de résumer quelques de lire et de résumer quelques questions qui restent à traiter qui sont dans le chat en m'excusant que je ne pourrais pas toutes les lire d'abord deux questions d'ordre historique et de grande portée d'abord une question de professeur Iléonore Louis qui demande surtout à Louis Nopia de nous parler de la constitutionnalité de la procédure qui a été adoptée pour former la commission de réforme constitutionnelle et ensuite est-ce qu'il croit que les élections étaient possibles dans le contexte du fin de mandat du président Jovenel Moïse et pourquoi ensuite professeur Rosester Sassima une bonne représentation de l'UEH aujourd'hui merci qui nous demande comment peut-on parler d'élection en Haïti alors que nous vivons actuellement dans un pays occupé n'est-ce pas une illusion donc encore une question dirigée surtout au professeur Lumino Pierre ensuite monsieur Liotto si j'ai oublié que vous n'étiez plus ambassadeur monsieur Liotto c'est simplement qu'on ne s'est pas vu depuis trop longtemps donc on devrait résoudre ce petit hic puisque vous êtes de retour à Ottawa plus sérieusement il pose des questions par rapport aux trois éléments qui constituent le socle de la crise et donc comment les adresser donc un l'absence de dialogue deux trop de groupes politiques donc de candidats et finalement la question de la sécurité je fais le lien avec la question de Ruth Stie Emmanuel une étudiante diplômée à la maîtrise de l'université d'Ottawa haïtienne d'origine bien sûr qui pose la question en considérant qu'une partie de l'opposition a rejoint le premier ministre Ariel Henry qu'est-ce qui explique qu'il est dans l'incapacité de construire le gouvernement de consensus national et donc un nouveau CEP etc. donc je vous relance ces questions d'abord à Louino et ensuite à Rosy pour nous laisser un peu de temps pour revenir au Canada à la fin allez-y professeur Pierre pour la constitution alors il y a des questions il y a la question de la constitutionnalité c'est une question qui ne relève pas de moi-même mais par contre ce qui nous a été demandé c'était que depuis 1994 date de l'apparition du premier ouvrage sur les problèmes de la constitution de madame Maningar et plus il y avait le président le président Créval qui avait mis en place trois commissions pour réfléchir sur le problème de la constitution et ensuite en 2017 il y avait la chambre des députés qui a créé une commission spéciale pour l'amendement de la constitution dont j'étais au fond l'un des deux consultant senior avec Claude Moïse et donc j'avais en grande partie mis en place la procédure de consultation et les données pour le second rapport et que ça n'avait pas abouti en tout cas toutes ces toutes ces toutes ces initiatives l'initiative de le président Créval a donné l'amendement de 2011 qui est nettement satisfaisant par rapport aux problèmes qui ont été diagnostiqués comme russieux et la chambre des députés qui a mis en place une commission n'a même pas daigné analyser et examiner le travail qui a été fait or le problème de la constitution reste crucial c'est à dire que dans trois domaines est sensible la formation du gouvernement qui est un domaine de une vaste domaine de transaction parce qu'il y a certains articles qui sont inadaptés il y a l'article 137 qui crée au fond un gouvernement des partis et il y a l'article 158 qui fait dépendre la légitimité du gouvernement par le vote de la déclaration de la politique générale du Premier ministre il y a toutes les règles de l'interpellation par les deux chambres etc et il y a aussi y compris l'absence de cadre pour le travail législatif c'est à dire est-ce qu'il y a un délai quand un texte est introduit pour l'examiner et pour le voter etc c'était laissé à l'entière initiative des députés et des sénateurs et qui la dernière législature par exemple n'a voté que cinq textes et donc il fallait essayer de trouver des solutions à ces problèmes qui au fond contribuent à la fragilité de l'État d'ailleurs on est dans un réseau sur la fragilité de l'État donc en grande partie la fragilité de l'État est sien et a sa source dans le montage institutionnel tel que c'est énoncé dans la Constitution de la République ensuite on a la question alors Mme Mouzé a parlé de la demande tellement de la justice mais au fond c'est que on a l'article 575 qui fait dépendre qui donne l'initiative de la nomination des juges de paix des juges des tribunaux de première instance et des cours d'appel et des juges de la cour de cassation aux assemblées politiques assemblées communales assemblées départementales le Sénat donc à l'arrivée on a une politisation des mécanismes de nomination des juges et au fond à la politisation de la justice donc qui pose problème et ensuite on a le conseil notre système électoral qui est c'est une sorte de micmac parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui interviennent et qui sont des acteurs clés il y a d'abord le conseil électoral qui est à la fois aussi un tribunal électoral et qui organise des élections publie des élections et en même temps connaît les contentieux ensuite on a l'exécutif aussi qui a le monopole de publier les résultats officiels au journal officiel ensuite on a le parlement qui a malgré tout ça a encore l'autorisation de valider le mandat de ses membres et tout ça c'est des sources de conflit puisque si on prend en 97 il y en a deux cas où le conseil électoral publie un résultat et l'exécutif en publie un autre crise qui aboutit à la démission du gouvernement ça a duré pendant deux ans ensuite et on a dans la même la même année les mêmes élections et le conseil électoral donne des résultats qui donnent deux sénateurs gagnants et le le sénat a décidé de ne pas les valider donc il fallait mettre il fallait mettre clarifier tout ça deuxièmement on a beaucoup la crise la crise qu'on a c'est qu'on a une surcharge de notre système électoral parce qu'on a établi des temps différents le président de la république c'est un mandat de cinq ans les députés quatre ans et les membres des conseils d'administration des collectivités territoriales c'est quatre ans le sénat le sénat est renouvelé deux fois par le tiers tous les deux ans c'est-à-dire que en principe la nation haïtienne passerait tout son temps à organiser des élections c'est-à-dire qu'à tous les 18 mois il y a des élections parfois partielles parfois générales donc il fallait tout ça c'est des problèmes donc on a on a demandé au comité de reprendre tout ce qui a été fait et de les synthétiser et donner des réponses ce que le comité a été fait maintenant est-ce que c'est constitutionnel ou pas de toute façon c'est un document et c'est après que la question se poserait mais au moins des réponses ont été apportées sur les problèmes liés à la formation et au fonctionnement du gouvernement à l'indépendance de la justice à la formalisation en tout cas à la la réorganisation de notre système électoral et aussi l'harmonisation des mandats électoraux et des mandats électoraux merci beaucoup merci beaucoup Louis-No Rosy je vous passe le micro merci beaucoup Stéphane et bon écoutez je voudrais quand même commencer par rebondir sur ce que vient d'avancer le professeur Pierre pour dire que nous sommes plusieurs nous faisons partie de plusieurs composantes de la société haïtienne à comprendre et accepter que la constitution haïtienne en l'état actuel constitue sinon une source de problème comme il le dit mais du moins de préoccupation c'est vrai aussi que certaines dispositions telles qu'elles ont été élaborées ne permettent pas par exemple l'indépendance du pouvoir judiciaire et c'est vrai aussi qu'il y a différents problèmes dans les temps des mandats les élections etc cependant nous pensons qu'en réalité lorsque le législateur à l'époque les constituants avaient décidé de faire de l'amendement de la constitution un processus très lourd très difficile c'était justement parce qu'il voulait répondre à une question à une préoccupation d'époque à l'époque il y avait plusieurs dictateurs qui prenaient l'habitude de la mauvaise manie de rentrer dans les constitutions qui étaient en vigueur et de les changer au gré de leur volonté eux-mêmes de rester au pouvoir sur eux maintenant donc pour nous au niveau du NDDH une question d'envergure de la sorte devrait être traitée avec la participation de toutes les composantes de la société haïtienne et par rapport à cette question fondamentale de référendum constitutionnel et de proposition de notre contrat à la société haïtienne écoutez nous pensons que qu'il s'agit de Jovenel Moïse ou de n'importe quel autre président il fallait justement impliquer toute la société dans le processus c'est la même chose aussi avec la question de remobilisation de l'armée parce qu'aujourd'hui c'est vrai que nous avons une armée une armée naturellement il faut le dire fantoche parce qu'elle est carrément effacée aussi surtout en ce qui a trait à l'insécurité elle n'intervient pas etc. il y a des problèmes aussi où on l'attendait au couloir mais elle n'intervient pas cependant c'est aussi cette même analyse que nous pouvons faire c'est à dire que Jovenel Moïse et son équipe ont carrément décidé de remonter l'armée ou bien de créer une autre armée on ne sait pas on ne sait même pas quelles sont les procédures par exemple si quelqu'un un membre de l'armée est impliqué dans un cas de violation de droits humains tout ça c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'en réalité les structures de la société elles sont présentes et il y en a plusieurs qui manifestent allons dire leurs préoccupations à plusieurs reprises et qui prennent toujours le temps de proposer des recommandations aux autorités étatiques et à chaque fois que nous avons des gens au pouvoir qui ne veulent pas prendre en compte ces recommandations nous tombons exactement dans une situation telle que celle que nous avons aujourd'hui donc c'est ce que je voulais dire par rapport à la question de la constitution merci beaucoup merci beaucoup Rosy nous débattons avec ma coprésidente si on a assez de temps pour une dernière question malheureusement on ne pourra pas revenir à toutes les autres questions très très pertinentes qui ont été posées dans les Q&A dans les questions et réponses par les participants nous remercions tout le monde de participer si activement dans la conversation on a promis de revenir rapporter cette discussion à Ottawa donc Rosy a proposé nous a donné une analyse critique du rôle du Canada auparavant là on vous demande tous les deux moins de critiquer moins d'analyser mais plutôt de proposer chacun de votre point de vue ce que le Canada pourrait faire peut-être différemment pour d'abord pour faire preuve d'un peu d'originalité au sein du co-groupe et en bilatéral dans le contexte haïtien je me lance allez-y à lui allez-y Louis d'abord oui bon je l'avais plus m'esquissé tout à l'heure le second positionnement du co-groupe qui est institutionnel et ça c'est un constat parce qu'on est face à un vide institutionnel lié à l'absence de pouvoir légitime la légitimité en matière démocratique et c'est un produit de la décision des électeurs de conférer un mandat à un candidat donc maintenant cette position-là et c'est ce qu'il y a c'était la position la position du co-groupe et évidemment c'était il y a toujours notre nationalisme je suis un peu nationaliste aussi mais quelquefois et s'il y a un positionnement qui me paraît un petit peu en tout cas dans le contexte le plus pertinent je crois qu'il faut quand même au moins le dire vous l'avez soutenu c'est quelque chose mais au moins le dire parce que et l'autre positionnement qui est à l'heure c'est-à-dire que l'effort pour fusionner tous les accords au fond et en trois mois ça nous fait perdre beaucoup de temps deuxièmement et il faut rappeler que et cet effort-là a été déjà entamé depuis 2019 et pendant l'épisode dit PAYLOC il y avait plusieurs rames de négociations qui étaient conduites au niveau de l'annonciature et ça n'avait donné aucun résultat parce que les acteurs chacun pensait qu'il est détenteur de la vérité qu'il est détenteur de la souveraineté de la nation et que ces préstations étaient absolues et donc les autres devraient se plier à ces préstations maintenant les conditions du dialogue d'écoute d'acceptation etc. au niveau des grands acteurs n'est pas tout à fait au rendez-vous maintenant c'est plus simple de s'adresser aux citoyens qui sont par définition libres et égaux pour trancher entre les diverses prétentions il se peut qu'effectivement il y a un qui a raison d'autres qui n'en a pas mais ça il faut de toute façon plus vite combler les institutions et faire appel et remettre les citoyens au cœur de ce processus de prise de décision qui devrait affecter un peu qui affectera le quotidien de tous les agriculteurs Merci beaucoup Rosie allez-y Eh bien écoutez pour nous au niveau du RNDDH nous pensons qu'il n'y a pas plusieurs façons de le dire le Canada devrait tout simplement reprendre sa posture d'entente c'est-à-dire appuyer la société civile en général et les organisations de droits humains en particulier consulter les organisations de droits humains comme ils savaient le faire dans le temps soutenir le processus de démocratie et l'établissement d'un état de droit dans le pays parce qu'on se le rappelle bien à un certain moment le Canada passait vraiment comme champion par rapport à cela et se positionner aussi clairement contre les violations de droits humains mais mis à part cela puisque justement le Canada fait partie du corps groupe et qu'aujourd'hui le corps groupe est très décrié nous pensons que le Canada gagnerait à ne plus se taire lorsque le corps groupe par exemple prend une direction contraire aux principes et valeurs de droits humains merci beaucoup merci beaucoup aux deux panélistes pour avoir partagé ces explications très nuancées de la situation en Haïti des incohérences institutionnelles héritées depuis au moins depuis la constitution de 1987 pour nous avoir vraiment éclairé par rapport aux postures aux positions prises par différents acteurs différents secteurs de l'état de la société le secteur privé etc de nous avoir fourni des éléments pour mieux comprendre la problématique du corps groupe des partenaires internationaux etc j'en retiens beaucoup d'éléments auxquels je vais réfléchir pour toute la fin de semaine et au-delà j'espère que vous en sortez tous et toutes avec autant d'éléments de réflexion mais j'aimerais je ne peux pas terminer sans souligner les derniers propos de Rosie quand elle a dit que le Canada pourrait peut-être se démarquer beaucoup plus clairement des autres partenaires internationaux surtout quand le corps groupe semble prendre une position qui va à l'encontre des principes fondamentaux des valeurs fondamentaux du Canada notamment la défense des droits humains dans leur totalité que le Canada pourrait peut-être être plus à l'écoute de la diversité des acteurs y compris de la société civile ou des sociétés civiles comme Louis Nault l'a si bien dit et que le Canada pourrait en tout cas surtout être à l'écoute des qui l'appuient déjà par l'entremise du programme d'assistance d'aide au développement le Canada soutient la SOFA par exemple un grand réseau d'organisations féministes en Haïti et pourtant dans le cadre du corps groupe on semble voir le Canada se taire ou pire peut-être appuyer parfois des postures très problématiques prises par le corps groupe sous la question des élections notamment ces derniers mois et ces dernières années en tout cas je me révèle je cesse d'être un coordinateur neutre de la plateforme donc avant de tomber plus profondément dans ce piège je veux simplement vraiment commencer en remerciant maître Auguste du Sénat professeur Louis-Nopierre vraiment d'avoir pris le temps pour réfléchir à tout ça avec nous maître Cherizar ma co-conspiratrice je vous remercie pour la co-organisation de ces très bel événement ces beaux échanges Anna Bojic du CEPI et Michael on vous remercie énormément pour tout l'appui que vous nous avez fourni sur le plan technique et votre solidarité Carolina si vous êtes là du conseil international canadien Robert Reddy nous sommes toujours ravis de co-organiser des événements avec vous sur l'Amérique latine et les Antilles donc espérons que ce ne sera pas le dernier et donc finalement j'aimerais vous remercier tous et toutes vraiment la quantité de personnes présentes la quantité et la qualité des questions 27 questions et toutes fort pertinentes qui ont été affichées dans le Q&A moi je vais essayer d'obtenir une transcription de ces questions pour pouvoir peut-être partager avec les panélistes pour continuer la conversation par la suite donc Yudeline est-ce que vous avez des derniers derniers mots que vous aimeriez d'éberger et cet événement et puis merci à tous les participants qui ont rendu vraiment effectif je dirais ce moment passé ensemble et puis bon c'est pas la première activité réalisée ensemble et monsieur Pierre vous serez encore sollicité madame Mouzi vous serez encore sollicité et je souhaite que vous serez toujours disponible pour partager vos connaissances et expériences avec le public merci beaucoup merci merci beaucoup au revoir au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine